Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Comment avez-vous vécu, on va dire, ce double 1er mai du Front National ? Ah moi je n'ai vécu qu'un seul 1er mai, celui du Front National, le banquet patriote organisé. Autour de Marine Le Pen, il y avait 2500 personnes, une très bonne ambiance, des bons discours, très grands discours je pense de Marine Le Pen avec beaucoup de vision et de souffle pour la France, dans tous les domaines d'ailleurs. Et quant au rassemblement dont vous parlez, celui autour de Jean-Marie Le Pen, mais ce n'est pas le Front National. Jean-Marie Le Pen a été exclu il y a 9 mois maintenant du Front, je le rappelle. Je crois qu'il n'y a plus un seul Français qui n'est pas au courant. Ils étaient 300, très bien, mais c'était des gens qui n'étaient pas du Front National. Donc ça m'intéresse, j'ai envie de dire autant, qu'un meeting de Ramayad ou d'Hervé Morin ou quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de ma famille politique. Alors il était accompagné de trois eurodéputés, Bruno Golnisch qu'on vient d'entendre, il y a quelques instants sur le 30 traîne, Marie-Christine Arnautu, qui sont deux cadres du parti, doivent-ils eux aussi être exclus du Front National ? Si vous voulez, on a un bureau politique ce matin, donc on va en parler. Moi je suis un des 40 membres du bureau politique, suivi par Marine. Moi mon avis c'est que de même, je veux dire, quand on participe à une manifestation aussi hostile, qui souhaite la défaite quand même des Patriotes en 2017, qui souhaite la défaite de Marine Le Pen, et donc peut-être la victoire, je ne sais pas, d'Alain Juppé ou de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, on doit peut-être par dignité se dire je n'ai plus rien à faire dans le gouvernement, en tout cas, dans les instances dirigeantes du Front National, pour ceux qui en font partie. Voilà, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir, personnellement, en tout cas, moi c'est celle que j'aurais. Si j'allais demain à un rassemblement anti-Marine Le Pen, je me dirais je ne peux pas rester vice-président du Front National. Donc vous, à titre personnel... Mais on en débattra alors du bureau politique. Non, j'ai bien compris que vous estimez que la question reste ouverte, mais qu'à titre personnel, vous trouvez normal qu'il y ait une sanction contre ces eurodéputés, et voire une exclusion. J'ajouterais une chose, est-ce qu'ils ne sont pas en train de vous pousser à la faute, c'est-à-dire d'utiliser les méthodes qui étaient celles de Jean-Marie Le Pen, pour montrer d'une certaine façon que rien n'a changé dans le parti ? Mais non, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé, et encore une fois, Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National. Et le meeting autour de Marine Le Pen hier, était honnêtement un grand meeting d'avenir et d'espoir et d'espérance. Un niveau que, ce qui prouve le changement, nous n'avions jamais atteint dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes le premier parti de France. 28% des voix au premier tour des dernières élections, c'était les régionales. Et honnêtement, tout change, tout avance. Quant au reste, ce sont quelques péripéties. Ce n'est pas très grave. Entre nous, ce ne sont pas non plus des dirigeants tout à fait de premier plan du Front National. Mais c'est vrai que je pense que c'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. Alors, dans cette famille unique que vous nous décrivez, et dans cette France apaisée, qui fait une partie du slogan de Marine Le Pen, il y a aussi des défections. Nos confrères du Nouvel Observateur ont recueilli les témoignages d'un certain nombre de responsables du Front National qui ont quitté le parti. On parle de 8 à 10%, parfois les chiffres montraient jusqu'à 15%. Qu'est-ce qui se passe au Front National ? Et est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie du même faible des gens qui vous ont accompagnés dans les différentes élections qui, en ce moment, sont en train de vous tourner le dos ? Ah non, mais ça, c'est totalement fou. Ce sont des élus, hein ? Non, non, mais c'est pas parce que le Nouvel Obs, qui est complètement anti-Front National, interroge trois personnes, trois aigris, trois rageux, pour dire « On n'aime pas le Front National, on n'aime plus parce qu'on n'a pas été investis aux élections régionales ». C'est ça, la vraie raison, la plupart du temps. On n'aime plus parce qu'on n'a pas été investis, que c'est vrai. Non, il y a même des élus qui nous rejoignent régulièrement, nous avons des élus qui viennent de la gauche et de la droite localement, qui nous rejoignent, et je peux vous dire que nos élus régionaux, départementaux et municipaux, et nos maires font un travail remarquable. Non, nous sommes en dynamique, et je pense qu'on ne peut pas en dire autant du PS et des Républicains. Chiffre confirmé par votre secrétaire national aux fédérations et à l'implantation, maximum 8 à 10% dit-il. Non, mais ça, attendez, il ne faut pas confondre le roulement normal. Quand vous avez des gens qui déménagent, ça c'est dans tous les partis. Des conseillers municipaux qui déménagent, des conseillers municipaux, oui, il y a quelques aigris qui peuvent partir parce qu'ils n'ont pas été investis à une élection intermédiaire. Ça, ça existe dans tous les partis, à ne pas confondre avec une dynamique qui fait que des conseillers municipaux, encore tout récemment, Républicains, Limoges, nous ont rejoints, je crois que c'était il y a deux semaines, et je peux vous multiplier les exemples ainsi. Donc, c'est ma dernière question là-dessus, mais ces chiffres sont-ils vrais ? Y a-t-il bien entre 8 et 10% ? Je n'en sais strictement rien, vraiment, ça me paraît beaucoup. Et ça ne vous importe pas ? Non, parce que je connais la réalité, vous inquiétez pas, moi je suis élu, je dirige mon groupe en Alsace, Champaerden, Lorraine, mes 46 conseillers régionaux, je connais bien nos groupes municipaux également, et je peux vous dire que tout va très très bien. L'autre 1er mai hier était celui notamment des manifestants contre la loi El Khomri, et en particulier de Nuit Debout avec des violences venues de l'extérieur. Comment vous percevez cette fin de journée ? D'abord c'est dommage, parce que cette infâme loi El Khomri, qui précarise le travailleur, qui vient de Bruxelles, qui est anti-PME, aurait mérité une vraie mobilisation. C'est une loi qui passe au second plan maintenant, alors qu'elle est très mauvaise pour le travailleur. Pour le reste... Vous voulez le retrait de la loi El Khomri ? Oui, bien sûr, je veux le retrait, le Front National veut le retrait de cette loi. Vous le demandez aujourd'hui ? Bien sûr, je demande le retrait de cette loi, qui va précariser notamment les femmes, qui seront les premières victimes des temps partiels subis, des petits boulots, et je crois que ce n'est pas la société du salarié Kleenex qu'on souhaite pour demain. Pour le reste, les violences très intenses, qu'on a encore vues hier, mais ça se multiplie. Je le disais tout à l'heure, le communiqué de la préfecture de police de Paris, 3 à 400 personnes, place de la République, qui décellaient des pavés et des plaques de fonte pour les jeter sur des vitrines, pour les jeter sur les forces de l'ordre, 3 à 400 personnes... Que faut-il faire, Florian Philippot ? Et deux interpellations ! Deux interpellations sur 3 à 400 personnes, mais ça veut dire que l'État est totalement absent. Il est aux abonnés absents. On est habitué au laxisme d'État sous la gauche, comme la droite d'ailleurs, depuis des années, mais là, on bat des records. Je veux dire, c'est proprement inadmissible. Donc il faut rétablir l'ordre, faire appliquer la loi, donner des ordres, et des soutiens et des moyens aux forces de l'ordre, pour éviter d'ailleurs que ça dégénère, parce que ça risque de dégénérer bien plus. Et puis, on sait qu'il y a des groupes constitués, des casseurs d'extrême-gauche qui viennent parfois d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Allemagne. Il faut pour cela avoir des frontières nationales pour pouvoir les bloquer, leur interdire le territoire français. Mais c'est vrai qu'à cause de Schengen, à cause de l'Union Européenne, eh bien, on n'a plus de frontières nationales. Ça, c'est un véritable problème également. Donc ça, c'est votre réponse aux violences. Mais sur le fond des choses, quelle analyse faites-vous, en tant que responsable d'un grand parti national, du mouvement Nuit Debout, j'ai envie de vous dire, des vrais militants qui sont là-bas depuis plusieurs semaines ? Moi, au tout début, je me suis dit, une jeunesse qui... Il y en a probablement encore sincère là-bas, je ne veux pas jeter la pierre sur tout le monde, mais qui se mobilise, qui s'intéresse au débat public, c'est mieux qu'une jeunesse désinvestie. Mais ça a été très vite récupéré par des professionnels de l'agitation, violents, d'extrême-gauche, je le sais. Ils m'ont empêché, par exemple, d'aller rejoindre une conférence à l'invitation d'étudiants de l'ESCP, juste à côté, par la violence, j'y étais empêché. Je ne trouve pas ça normal, on a vu ce qui s'est passé avec M. Finkielkraut, qui lui aurait pu être lynché sur place s'il n'y avait pas eu un service d'ordre. Voilà, tout cela démontre une dérive sectaire qui n'est pas admissible. Et encore une fois, il y a tellement de combats aujourd'hui. On apprend aujourd'hui par le monde que le traité TAFTA, vous savez, le traité transatlantique, qui se découvre des résistants de la dernière heure, j'ai vu M. Fillon découvrir qu'il était contre le TAFTA, alors que depuis des années, quand nous, on en parle, ils refusent d'en parler, et surtout au Parlement européen, ils ont toujours voté pour. Nous, on a toujours combattu cet infâme traité qui est anti-économique, anti-social et anti-sanitaire. Eh bien, ces combats-là, ils méritent mieux que ces violences. Ces combats-là, ils méritent mieux que ces dégradations, ces violences, ces agitations insupportables. Politiques internationales et européennes, là aussi, le résultat des élections autrichiennes, où l'extrême droite a fait élire un président. Alors, il n'est pas encore élu, et ce n'est pas l'extrême droite. Il est en situation de faire élire un président. Oui, c'est le premier taux. Mais ce n'est pas l'extrême droite sur les patriotes. Vous savez, je ne dirais jamais qu'il y a 37% d'extrémistes de droite en Autriche, ce serait très inquiétant. Il y a 37% de gens qui ont voté pour un candidat patriote qui est allié au Front National, c'est vrai, qui est largement en tête à la présidence de la République, parce qu'il prouve qu'il y a une dynamique autour des idées de souveraineté nationale, d'identité nationale, de refus de voir l'Union européenne s'ingérer partout, prendre le pouvoir sur nos vies, parfois sur notre assiette, avec ce traitex, ces OGM que l'Union européenne nous impose. C'est une bonne chose, et j'espère qu'il gagnera en mai. C'est-à-dire maintenant, dans trois semaines. Vous voulez dire que ça vous donne confiance pour l'année prochaine ? Ça nous donne vraiment confiance, oui. Il y a une lame de fond, et cette lame de fond, elle existe aussi dans le peuple français. Quand Marine hier parlait de France apaisée, en disant que c'est un objectif, il faut pour cela que le peuple français aille aux urnes, se mobilise pour retrouver la tranquillité publique, pour retrouver des relations économiques et sociales normales, apaisées, des conditions de retraite normales, dignes de ce nom, et non pas les petites retraites qu'on donne misérablement à nos anciens, il faut se lever et ne pas accepter la continuité qu'incarnerait aussi bien Juppé que Sarkozy, que Hollande, que Valls ou Macron, qui sont les mêmes et qui sont au pouvoir depuis des décennies. En tout cas, on ne peut pas ne pas constater que vous souhaitez une France apaisée, slogan de Marine Le Pen, slogan d'ailleurs dont vous êtes par définition co-auteur en tant que numéro 2 du parti, mais que ce matin, vous nous dites sur RTL que vous souhaitez quand même le départ et la sortie, direction sortie, à deux de vos eurodéputés. Je parle du gouvernement du Front National, ensuite ce n'est pas moi qui prends la décision, et surtout je m'adresse à leur propre réflexion, à leur conscience, à eux, c'est à eux de voir. Quand on est à côté d'un dirigeant qui parle aussi mal de son propre parti, ça pose un problème. Merci Florian Philippe. Alors que cette prime vient d'être accordée aux instituteurs, nous allons en reparler à 8h20, ces fameux 800 euros, nous aurons 6 minutes pour trancher, pour savoir si cette augmentation est vraiment justifiée. Agnès Verdier-Mollinier, qui est directrice de la Fondation pour la Recherche sur les administrations et les politiques publiques, sera notre invitée. Nous entendions tout à l'heure sur notre antenne un père de deux jeunes institutrices qui nous disaient qu'elles travaillent beaucoup et en dehors de leurs horaires habituels. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir à l'actualité. Le moment a été dispersé dans la soirée au terme d'une journée très agitée à Paris. Nous rejoindrons Raphaël Vantard sur place. 2016, année des cadeaux pour François Hollande. Après les fonctionnaires et les jeunes, le président dessert la bourse pour les professeurs des écoles. 800 euros d'augmentation par an.